Et bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien, en tout cas moi oui. Donc on se retrouve pour les nouveautés slash promotions, si on peut dire, sur Red Dead Online pour le mois de mars 2023. Donc, je me demande vraiment sur quoi ça va être, c'est pas du tout subjectif. Ou discret, plutôt discret, j'aurais dû dire. Donc récompense doublée sur toutes les opportunités d'argent du sang, donc ça veut dire prix du sang, dans Red Dead Online. Donc, on obtient de l'or bonus sur les défis quotidiens, on a le droit à un x2 RD au dollar et XP pour participer à la série vedette, entre guillemets, c'est plus ou moins le PVP qui est mis à l'honneur. Donc, tout ce qui est opportunité, et juste opportunité, attention, c'est bien précis, pour prix du sang, ça rapporte x2 en RD au dollar, en gold et en expérience. Ce qui est beaucoup en or, tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les contrats, c'est que sur RD au dollar, ou il y a un x2. Et on a des cadeaux supplémentaires avec les opportunités, les contrats qu'on peut faire. Pourquoi pas ? Terminer trois contrats n'importe quelle semaine ce mois-ci, vous débloquez un gilet gris Valdez. Vous êtes content ? Si on complète n'importe laquelle des opportunités. Ah oui, en fait, dans un groupe persistant, ça veut dire que vous êtes dans un groupe, en fait, qui est formé pendant un certain nombre qui est créé, c'est les différents groupes que vous pouvez créer, et là, c'est vraiment un groupe qui est fixé normalement, on peut faire les petites maudites et tout. Là, c'est vraiment un groupe qui est fixé, on reçoit un lingot d'or. Ce qui est pas mal, parce que ça veut juste dire avec un groupe persistant, ça veut dire juste que vous mettez un de vos amis dedans et vous le faites, et un lingot d'or, c'est quand même fort sympathique à faire. Ça force à utiliser une fonctionnalité du jeu qu'il peut exploiter actuellement. L'or a rarement été. Donc, pour l'hémeraud de Covid-Tone, je ne sais même plus c'est laquelle, ça se trouve que c'est la première, vous obtenez des glands, des gants, pas des glands. Je pense que des glands seraient plus sympas, parce qu'on peut aller bouffer, parce que les gants, bon, pourquoi pas, parce que je trouve les gants sont très beaux. Du 7 au 13 mars, terminaient certains blood money crimes, ça veut dire les crimes, donc on peut voir, alors là, c'est noté que en anglais, je ne sais pas c'est lesquels, je préfère vous le dire, pour avoir un chapeau, donc j'imagine que c'est le chapeau que là, on voit juste là, les gants, ils doivent être, d'accord, il n'a pas les gants, ça aurait été très beau de mettre les gants, donc ça ne doit pas être ce chapeau-là, surtout ce chapeau-là, ça n'a aucun sens, mais bon, on a l'habitude. Donc, il sauvera nos, donc ça c'est les gros contrats, et ça c'est, je crois, c'est la dernière, pour une paire de pantalons. Père ? Pourquoi pas ? Grôle de traduction, s'il veut Google. Camelé, 10 défis quotidiens cette semaine, et recevez un chapeau Caffingri, c'est bien, ça c'est du 21 au 27 mars, du 28 mars au 3 avril complété, ça c'est Amber of East, donc c'est de l'Est, et je ne sais plus c'est laquelle, je ne sais plus, mais en tout cas, vous voyez à peu près de toute façon, rien de l'oral, non, Est, vous aurez compris, pour avoir la version argentée et marron d'un poncho. Argenté, il peut être sympa, il faut voir à quoi il ressemble. Donc, on a tout ça dans les 72 heures, là-dessus, pas de soucis. Où est-ce que c'est, ça ? Je crois que c'est la deuxième, c'est la deuxième mission qu'on réalise, si je ne me trompe pas. Attention, du capital bonus, en fait, si vous fouillez, il y a plus de probabilités de poncho du capital, donc pourquoi pas. Ça se trouve, c'était un peu ça, les tenues qui disaient, par exemple, on a les gants, on a un chapeau, on a un pantalon, on a un sac qui est un peu argenté, mais ce n'est pas le poncho, qui est mal trappé, ça aurait été drôle, mais bon. Ça aurait été mieux de foutre vraiment la tenue, mais si c'est ça et qu'ils considèrent ça comme un point de chose, ça, c'est une chemise. En tout cas, en français, c'est traduit comme étant une chemise. Alors, 50% d'or supplémentaire pour avoir terminé tous les défis quotidiens, ce qui est pas mal, ce qui est vraiment sympathique. Mais attendez, tous les défis, attendez, la détermination est une exigence, une exigence, c'est mieux de parler. Terminer tous les défis quotidiens disponibles apporte... Ah ouais, mais... En plus des 7 défis quotidiens à l'échelle de la communauté, ça ne veut rien dire, mais vous perfectionnez vos compétences et complétez 3 défis de rôle n'importe quelle semaine pour... Ça, c'est pas très compliqué. Mais tous les défis quotidiens, j'imagine que c'est tous les jours, en fait, ça vous fait un 50%, mais c'est quand même... Il faut être déterminé. Ça peut... Il y a des défis, je sais qu'on peut tout faire, entre guillemets, en 30 minutes, mais il y en a certains pour quand même s'accrocher. Il faut être déterminé, si on peut dire. Mais bon, pourquoi pas. Récompenses doublées sur la série, peut-être, donc là, c'est pas de souci. Donc là, on peut voir, parce qu'il y a différentes séries. Il y a New Another, il y a Tumbleweed, il y a Blackwater, il y a New Austin et il y a Embarido. Pourquoi pas ? Ça ressemble à Ariete. C'est la tenue, c'est la tenue communautaire. Donc, petite tenue communautaire qui nous est proposée par le Red Dead Fashion, ok. Bouy, Désir. Vous savez quoi, si je clique là-dessus ? Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ok, c'est juste, ça va sur le Reddit de la personne. Il est sympa. Il a fait quand même une tenue... Elle est belle, la tenue. J'aime bien. J'aime bien. Elle est fort sympathique. Et je pense que en femme, ça rend mieux qu'en homme. c'est clair et non. Mais parce que, bon, il y a toujours les variantes ou autres, mais souvent, s'ils mettent cette tenue-là, c'est qu'elle rend mieux que celle de l'autre sexe. Numéro 1 ou numéro 2, ça dépend du jeu ou du jeu. Bref, je vais créer des embrouilles en disant ça. Donc, sur le kit d'armes... Ok, oui, oui, c'est le... Je n'ai... Le kit, c'est le... Crut de contrement... Attendez. C'est un truc de brigand. J'ai fait une vidéo dessus, j'ai fait pas mal de vues pour la chaîne et en fait, vous avez ça. Je n'ai plus exactement le nom, mais en gros, est-ce qu'il est vraiment utile pour ce qui coûte ? Non. Mais avec 40% de réduction, pourquoi pas ? Parce que dedans, oui, comme c'est indiqué, vous avez ce bandana-là qui est quand même stylé, ça, il faut l'avouer. Il y a des munitions, il y a des toniques, il y a huile pour un mapeux et du capital. Attendez, je vais aller voir ça parce que j'ai envie de savoir exactement le nom que c'est parce que c'est assez particulier si je ne me trompe pas. Je vais aller voir ça vite fait parce que ce n'est pas le mot kit, c'est un autre mot en français. Et pour le reste, ce qu'avons-nous. On a des réductions, donc capital de la clôture. En fait, acheter du capital coûtera moins cher. Tonic, c'est cool, ça, c'est sympa. Carté-capacité, c'est toujours sympa. Les bibelots, ça, c'est fort sympathique, c'est avec Gus. Il faut toujours le faire. Canapèche, vu qu'à Canapèche ne sert à rien sans que je vois. Pistolet, pourquoi pas. Cheveux, alors, Turc, mène, j'imagine que c'est la traduction parce que ça n'est rien du tout. Ça se trouve, ça existe et c'est un peu la ronde. Fusil Springfield, juste pour l'avoir, sinon je vous dis c'est de la merde qui me fait mon avis. Mais après, si vous aimez bien jouer avec, c'est le principe, moi je n'aime pas. Donc après, on a des chapeaux et autant en réduction. Et, avantages, Prime Gaming, les joueurs de Red Dead Online qui se connectent, je dis à Prime Gaming, je traduis très peu. Vous avez 5 lingots d'or et vous avez également le petit chapeau qui est ici, qui est ce qu'il est. Ça je vous l'ai. Parce qu'en fait, c'est juste ça qui peut, en fait, vous avez une capuche mais vous ne pouvez pas mettre la capuche. C'est con, c'est con, on était loin, pas loin d'avoir une fonctionnalité qui puisse être sympa parce que techniquement, si on a une capuche, on peut la mettre. Donc, que voulez-vous ? Et l'émote hall, donc l'émote hall, j'imagine que ça veut dire chouette. Donc ça y est, il est mis de la chouette. Si je ne me trompe pas. Donc, le kit, comment est-ce qu'il s'appelle ? Ce serait bien de le retrouver. Le nécessaire de mercenaires. Voilà. C'est quand même autre chose que le kit. C'est quand même mieux en français. Oui, c'est le bandana fiero et c'est rien avec le prix du son. Il a été mis en place. Donc bon, il y a des choses qui sont intéressantes, mais comme j'ai toujours envie de dire, ça concerne plus les nouveaux joueurs que les anciens joueurs. Il n'y a pas de nouveauté. Alors, il y aurait de quoi faire des petites nouveautés pas très compliquées. Donc, on verra parce que la dernière fois qu'on a une mise à jour, c'était en septembre avec les... avec des télégrammes qui étaient sympathiques avec une nouvelle histoire entre guillemets puis des variantes de télégrammes et aussi, on a eu aussi un autre télégramme, j'ai oublié, au moment de Halloween. Donc, j'espère qu'en avril, on aura au moins une série de télégrammes ou des petites informations ou rien du tout parce qu'ils nous ont dit comme quoi ils allaient poursuivre quand même un peu Red Dead Online avec des télégrammes et des courses et des cartes. Pour l'instant, on ne va pas trop poursuivre, mais on va préférer l'idée. C'est un peu le vent. Ça sent ? Hop ! Je suis bien enrhumé comme vous pouvez le sentir. Ça sent la douille. Voilà ! Ça sent la petite douille. Mais bon, on verra bien. Bref, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve en jeu. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501